bonsoir tout le monde alors comme promis nous allons commencer ce soir à étudier comment créer notre image interactive qui va nous permettre de présenter notre exposé alors nous avons choisi de présenter notre exposé à l'aide de géniali nous avons vu dans la première étape comment créer notre profil et donc nous allons maintenant nous identifier en cliquant sur le bouton se connecter alors on se connecte avec l'adresse mail que vous avez choisi la vôtre et le mot de passe que vous avez également choisi une fois que c'est complété on va sur le bouton commencer et donc nous allons nous intéresser maintenant ici à la partie images interactives donc comme je vous montrais cet après midi le système nous rappelle en anglais les trois étapes qui nous permettent de créer une image interactive d'abord choisir l'image de fond ensuite ajouter des petites puces et ensuite à chaque puce on va ajouter un contenu qui peut être du texte une image une vidéo ou encore un lien vers un site internet alors la première étape nous demande de télécharger une nouvelle image qui va être le fond de notre image interactive donc cela suppose que nous ayons d'abord enregistré sur notre ordinateur cette image alors nous allons faire ensemble cette démarche complète donc imaginons que je sois en train de préparer un exposé sur la ville de londres et bien je vais me rendre pour choisir cette image sur le site pixabay que je vous ai présenté pour pouvoir récupérer des images libres de droit donc j'arrive sur cette page d'accueil et je vais chercher une image sur la ville de londres donc je clique ici sur la loupe et le système me renvoie à toute une succession d'images voilà par exemple celle ci me paraît fort jolie je l'agrandis et donc je vais commencer par enregistrer cette image sur mon ordinateur donc pour enregistrer l'image je reste avec la main positionnée sur l'image je fais un clic droit avec la souris et je vais cliquer sur enregistrer l'image sous lorsque j'enregistre un fichier et bien je dois me souvenir où je l'enregistre et donc là moi je vais enregistrer dans mon dossier images et puis je vais lui mettre un nom qui est londres voilà je l'enregistre donc cette image est maintenant enregistrée sur mon ordinateur et je vais pouvoir maintenant l'envoyer vers géniali donc je retourne vers mon géniali je vais cliquer ici sur cette petite flèche qui va me permettre de télécharger l'image que je retrouve ici je double clic dessus pour l'envoyer et ensuite je crée mon image interactive en cliquant sur le bouton rose donc voilà l'image est en train de se charger et donc elle va apparaître maintenant sur mon écran alors cette image est ma foi fort jolie maintenant je vais vouloir ajouter un titre pour dire que voilà mon exposé traite de la ville de l'ombre donc je vais choisir ici l'outil texte je clique dessus et je vais glisser comme c'est un titre je vais choisir cette grosse taille de caractère je clique dessus et je glisse cela dans une image on me dit ensuite il jeu que je dois double cliquer pour modifier ce qui est dans le cadre je vais le faire et donc je vais effacer ce texte pour mettre le titre de mon exposé qui est londres ensuite je peux positionner ce cadre dans un coin qui va m'arranger voilà donc j'ai ici mon image de fond j'ai mis un texte et la prochaine étape nous la verrons dans une seconde vidéo voilà n'hésitez pas à revoir cette image et cette vidéo plusieurs fois pour parvenir jusqu'à cette première étape voilà bonne soirée et à demain